salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous proposer un cours de cross training cours assez intense qui travaille autant le cardio que le musculaire donc pour le côté pratique j'ai mis trois ateliers donc vous pouvez prendre soit un tabouret soit une chaise pour faire un atelier prenez également j'ai mis un bidon de la glace ça fait 5 kg vous pouvez prendre une bouteille d'eau simplement deux bouteilles d'eau ou remplir un petit peu moins le bidon de la glace si vous voulez prendre 5 kg d'accord on les prenait un poids un tapis et puis on fera un troisième atelier au sol il ya trois ateliers on va faire des séquences de 45 secondes sur chaque atelier et on va essayer de prendre que 15 secondes de repos entre chaque donc il ya très peu de repos ce qui fait que le coeur va être en action en permanence voilà un tour de circuit complet finalement on va faire trois tours vous allez voir il ya trois exos différents sur chaque atelier ce qui nous fait neuf exercices à faire d'affilé neuf exercices qui veut nous faire neuf minutes d'efforts assez intense d'affilé de la reprendre à une pause et ça on va essayer de faire trois fois donc la durée d'entraînement totale va être de 30 minutes d'accord hors échauffement et récup donc voilà cours assez intense on va prendre le temps de faire essayer de bien faire les mouvements surtout et voilà donc on va transpirer un petit coup ce matin et bien écoutez si vous êtes prêts à préparer votre matériel votre petit espace comme je vous dis le poids ça peut être simplement deux kilos un kilo serait une petite bouteille d'eau si vous voulez ou un petit peu plus gros si vous avez envie de forcer un petit peu plus voilà et bien on se fait un petit échauffement pour monter un peu le coeur et c'est parti alors on va chauffer un petit peu la machine tranquillement regardez j'en vais carter un petit peu souffle en faire quelques élégations on va bien chauffer les épauses que je ne cache pas qu'on va les utiliser il y aura quelques comptes il y aura quelques dips il y aura du gainage voilà inspire et souffle on des mains un petit peu au dessus des épaules voilà en resserrant un peu les épaules en sortant un peu la poitrine à portée d'oxygène respirez profondément à votre rythme on garde le bras en l'air et on va venir resserrer les mains devant ici et venir l'ouvrir devant pour deux mains face et j'amène les pommes de mains vers l'arrière encore au fur et à mesure essaye d'agrandir tes mouvements d'étirer un peu plus l'un des mains inspire et souffle ok on va monter juste le bras droit on va faire un grand tour d'épaule vers l'arrière en passant très près du visage encore grandis 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 et de l'autre côté allez monte voilà souplissez un peu le haut du corps les épaules le dos très bien souple sur les genoux on va se laisser glisser venir monter droit droit détendre un petit peu le dos les épaules le ventre est serré on relâche et on sort ok on va lâcher on va partir en pli pointe en souplesse sur les genoux on va balancer le poids du corps sur la jambe droite sur la jambe gauche allez ouvrez bien vos épaules et assouplissez voilà un peu plus bas on vient s'asseoir hein on pousse le bassin en arrière et on va bien monter juste le genou droit ici on appuie sur le pied gauche voilà ramène le genou bien haut sous le ventre et on change de côté allez ouvre tout le poids du corps sur ta jambe droite encore ok tu reviens au petit pointe on rebalance le poids du corps on va essayer de descendre un peu plus bas un soutenir voilà on revient en appui sur le pied gauche on va essayer de fléchir un peu plus la jambe gauche montez le genou bien haut et allongez la pointe de pied loin derrière on respire et on change de côté allez go un peu plus fléchis que la première fois on essaye d'avoir les bras et les épaules relâchés hein juste pour vous équilibrer et on revient plus loin on plie allez plus bas que les premières fois on s'asseoir un peu plus encore allez quatre trois deux on reste on va s'étirer un petit coup montez les deux bras attrapez vos mains assouplissez les jambes et grandissez les mains je serre un peu le ventre les fesses j'accine sur la gauche on va trop loin je redresse et j'accine sur la droite poussez bien dans vos paumes de main on redresse on relâche doucement on garde cette quarte de jambe et on va descendre en squat sur deux temps voilà on vient s'asseoir des squats on va en avoir quelques-uns toujours genou à la plombe à pointe de pied et on essaie d'amener les cuisses parallèle au sol allez rarement protéger les bruits encore inspire la descente et souffre la côté et on accélère le mouvement le mouvement on est bien ancré dans les talons poussez dans vos talons à chaque descente engagez vos abdos protégez votre dos encore lorsque vous remontez ne tendez pas peut-être dans les jambes on va garder une souplesse allez je vais venir rester en bas pour cette pulse reste mon petit rebond en poussant dans les talons on redresse et on repart et souffle et poussez trois deux un on relâche ok décontracté un petit peu le coeur va commencer à monter un peu alors c'est juste ce qu'il faut pour commencer notre circuit buvez un petit coup si vous avez préparé votre bateau c'est parfait et on est parti pour la première rotation du circuit je mets mon petit chrono avec moi histoire d'essayer de ne pas tricher sur le temps alors si vous êtes prêts on va commencer par l'exercice debout puis annoncer puis sur la chaise ok alors ready c'est parti pour le premier exercice allez on va commencer par quelques squats voilà les 30 premières secondes on va les faire tout simplement vous cherchez chacun a gagné un peu d'amplitude on va voilà respirez équilibrez vous avec les bras ça ok il reste 15 secondes on va pousser l'espoir soit sur 32 pieds ou quelques petits jump voilà on accentue pose pose il reste 5 secondes on va ok c'est très bien on bascule directement ici sur le tapis en position allongée on va venir ramener les genoux vers le ventre faire une extension de jambe et retenir la descente ici à peu près à 45 degrés c'est parti ramène temps et remange hop ramène temps voilà lorsque tu ramènes les genoux aux poitris tu lèves un petit peu les fesses ici et bien sûr à la descente des jambes ne creuse pas le dos ramène temps alors laisse 15 secondes donc plaqué toujours c'est à toi de tes bras pour t'équilibrer on appuie au sol encore stop on se redresse et on bien sur la box en position de dips allez c'est parti le bassin tout près de la boxe les coudes partent bien vers l'arrière voilà on y va tranquille n'hésite pas à écarter un peu les jambes qui ont plus de confort et surtout garde bien le bassin tout près de la boxe on s'accroche et laisse 15 secondes ne bloquez pas votre respiration 5 stop ok on garde le rythme voilà j'espère que ça va décontracté un petit peu on passe au second exercice ici sur les jambes allez dans 3 secondes c'est parti on va faire une fente arrière fente pied droit puis fente pied gauche allez on alterne on alterne voilà certains de tes bras pour t'équilibrer ton genou arrière vient tout près du sol idéalement hop encore on garde le bus bien redressé et les abdos engagés si c'est difficile un petit peu moins bas ça travaille aussi hein allez on arrive au bout stop très bien on revient sur le tapis pour notre deuxième exercice abdos genou genou à nez sur le ventre les mains en étude coudeur on va faire quelques croisés jambe droite jambe gauche j'amène le coude sur la jambe fléchie et j'ai le plan la jambe reposée garder le regard vers le ciel et le dos écrasé au sol par axe c'est difficile hein c'est que moins en moins fais des petits ici hop 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 si tu es à l'aise allonge un peu plus la jambe tendue allez reste qu'un seconde on peut accélérer un peu si on est à l'aise au mouvement on rentre un peu plus au nom de l'île et on souffre 5 secondes stop ok vous devez commencer à chauffer un petit peu hein moi en tout cas je chauffe on repart dans 5 secondes avec quelques pompes sur notre tabouret allez c'est parti les coudes partent un peu plus vers l'extérieur on a bien la poitrine au dessus des mains et on amène les bras à 80 degrés en bas gardez bien le regard face au sol et gainez votre corps allez il reste qu'un second on tient et on respire allez 2 stop ok c'est très bien il nous reste une dernière rotation les 3 derniers exercices on va partir avec des fentes révérences je passe ici je vais faire 3 au gond pour redresser je croise de l'autre côté marégo 3 tout le poids du corps doit être sur la jambe avant sur ta main avant ta main gauche pas dans la main encore c'est à toi tes bras pour t'équilibrer ça va t'aider à descendre un peu plus bas le genou arrière vient tout près du sol et on n'hésite pas à croiser un peu plus encore un peu 10 secondes ok stop on revient sur le tapis et cette fois-ci on est en position de gainage alors soit sur les genoux si c'est difficile sur les pointes si ça va on tient son gainage sur les premières secondes n'ayez pas les gouttes sous la poitrine les gouttes sont sous les épaules voire légèrement devant les épaules et on est solide comme une planche activez vos abdos, activez les fesses pour être très solide n'arrondissez pas votre dos, restez droit allez, reste 15 secondes, on va accentuer en montant bras gauche, bras droite, coude gauche, coude droite et on altère voilà, prenez le temps main gauche, main droite main droite, main gauche stop voilà ok, c'est le dernier déjà de notre premier tour et là on va commencer à utiliser le poids rassurez-vous, on va l'utiliser de plus en plus on va bien s'asseoir on va partir en extension, tue la tête en flexion derrière la tête, extension et je ramène sous le menton je tente, je fléchis, je tente et je ramène bravo allez, respirez bien garder les coudes assez serrés ici, hop c'est bien si on est assis sur la dernière allez go il reste 15 secondes encore encore 5 secondes ok, stop ok, on a 8 minutes pour souffler un coup vous hydratez un petit peu on va monter un peu en intensité dans les exercices on va garder ces exos là et on va monter un petit peu en intensité donc on va se servir dans le deuxième tour, on va se servir notre poids pour le travail des cuisses pour le dernier travail aussi sur la poitrine et les épaules donc, n'hésitez pas à prendre un ou deux poids pour monter un petit peu en intensité allez, dans 20 secondes c'est parti ok, on prend son poids on part au squat allez, on garde le poids entre les deux bras tendus ici voilà, ça descend toujours toujours avec une belle amplitude dans la s'asseoir allez, go je respire et je souffle à chaque montée pousser un peu plus dans vos talons, serrer un peu plus les fesses, go allez, il reste 15 secondes on va prendre le poids ici, très près de soi et on va pousser sur les points de pied un petit jump si vous ne voulez pas souter, montez simplement sur les poids pousse 10 secondes à peine ok, stop on bascule sur le tapis directement ok, en position c'est parti, ramène genoux poitris dans le vent des fesses temps, et contrôle ta descente hop, hop hop on a vu ça souffrir par rapport au premier tour on n'hésite pas à descendre un peu plus les deux jambes tendues hop et respirez tranquillement je rentre le nombril en permanence je le rentre, je le rentre, je le rentre ouais encore allez, il reste 10 secondes ok, stop on se redresse et on se fait tout de suite en position de dips cette fois-ci, tu vas éloigner un petit peu les jambes voilà, pour remonter la difficulté, éloigne un petit peu les jambes attention à garder le bassin toujours près de la boxe on est pas là ok tendez bien les bras et gagnez un peu en souplesse on descend un petit peu plus les bras il reste 15 petites secondes go allez, on s'accroche jusqu'au bout 5 secondes tors allez, super deuxième exercice on va prendre notre bouteille dans la main droite et on va partir en front arrière pied gauche et ramenez ici pied gauche et je ramène, go, on rajoute du poids du corps ici, sur la jambe droite, hop, allons s'imposer, encore, ok, on change les jambes, assouffle bien la jambe arrière, encore un peu, 5 secondes, stop, on garde le rythme, allez, on va faire l'objet sur votre tapis, cette fois-ci on passe au croisé, main en écouteur, je me croise droite, gauche, et je mette la pression dans le ventre, dans tous les exercices d'abdos, resserrez l'abdomen, rentrez l'ombril, et resserrez votre périline, on va essayer d'être très compact en bas, on fait un peu le stop pipi, on va être sûr de tout engager, tout verrouiller, sur votre respiration, il reste 15 secondes, on accélère, allez, 5 secondes, stop, on revient sur notre table d'oreille, on se remet en position de pompe, la poitrine, on tue les deux mains, et on va essayer de resserrer un peu plus les pieds, allez, c'est parti, go, souffle, faites attention à ne pas crisper vos épaules, baissez vos épaules, grandissez-vous, cette fois-ci on essaie de ne pas tendre complètement les bras, on garde une petite souplesse sur les coulisses, allez, il reste 15 secondes, encore, dernier, tap, ok, super, on reprend notre halter, si c'est déjà la dernière rotation, on va partir en fond de réveillance avec 3 pulses, à droite, 3 pulses, à gauche, et je change le poids de main, droite, encore, contrôlez votre souffle, et restez lié, ne crispez pas l'eau du corps, et restez lié, alterne, il reste 10 secondes, n'hésite pas à croiser un peu plus loin, un peu plus bas, stop, on revient sur le tapis, en gainage, dans 5 secondes, c'est parti, allez, ok, on va augmenter la difficulté, on reste 15 secondes en gainage, planche, statique, et on va se couvrir directement, coup de main, allez, c'est parti, main gauche, main droite, et j'attire, main droite, main gauche, encore, hop, on essaie de garder le buste, face au tapis, de ne pas se tortiller, et gainer un peu plus encore, et gainer un peu plus encore, il reste moins de 15 secondes, alterne, une dernière fois, stop, ok, c'est dernier, en position assise, on repart ici, on repart ici, je tente, je fléchis, je danse, et je ramène, go, voilà, assouplissez bien vos épaules, pour amener le poids bien bas derrière la tête, hein, toujours les coudes assez serrés, toujours les coudes assez serrés, allez, reste 15 secondes, garde le rythme, jusqu'au bout, 5 secondes, stop, et de deux, ça coule un petit peu j'espère, allez, buvez un coup, on a une minute de recul, et on fait notre dernière rotation, dans la dernière rotation, on va encore essayer d'augmenter d'un cran, vu que vous commencez à être à l'aise sur les exos, on va essayer de mettre un peu plus de vitesse, d'accord, si vous maîtrisez moyen, garder un rythme plus lent sur les mouvements, d'accord, voilà, adaptez en fonction de vos sensations, si vous ressentez bien le mouvement, vous sentez que vous êtes solide, là on peut essayer de mettre un petit peu plus d'engagement et de vitesse, c'est le dernier tour, après c'est repos, ok, allez, reprenez votre poids, en 3, 2, 1, allez c'est parti, go, sur les squats, gagner en amplitude, les fesses peuvent descendre sur les genoux, ok, ça fait déjà 15 secondes, on peut déjà attaquer les squat jumps, allez, viens là, il reste qu'un seconde, go, allez, jusqu'au bout, bosse, stop, allez, on bascule, sur le tapis, on va augmenter la pression sur ce dernier exercice, relevez vos épaules, et on fait le même mouvement les épaules relevées, ramène, temps, contrôle ta descente, hop, la tête est bien lâchée sur les mains, je ramène, je ramène, je lève les fesses, et je contrôle ma descente, j'hésite pas à aller un petit peu plus bas, avec les jambes tendues, je rentre toujours mon ombre, encore, ah, j'ai perdu mon chrono, encore un peu, dix secondes, dernier, stop, ok, allez, on se remet en place, pour la dernière série de dips, on n'hésite pas à la faire, jambes tendues, pour enlever un peu plus les instabilités, et augmenter le travail, attention, pas de ça, on le dit, comme ça, gardez la poitrine, dégagez, on regarde loin de l'envoque, il reste 15 secondes, allez un peu plus vite sur les dernières, hop, hop, stop, waouh, allez, décontracte, on reprend le poids dans la main droite, on repart en front arrière, pied gauche, puis on revient monter le genou gauche au-dessus de la hanche, hop, tu m'en rentres, hop, le bras droit est bien en accès, hein, équilibre-toi avec ton regard loin devant, un autre corps, on change de jambe, go, loin derrière, loin en haut, 5 secondes, stop, on se met en place, deuxième exercice, les obliques, on part sur la même base, on part sur la même base, je croise, droite, gauche, allez, simplement on va accélérer un peu plus tôt, croise, croise, allez, c'est parti, go, 2, je rends les ombri le maximum, j'écrase le bas du dos, droite, gauche, droite, gauche, encore, 10 secondes, accélère, accélère encore, 3, 2, 1, top, ok, en position de pompe, on essaie d'augmenter encore la difficulté, j'essaye à chaque pompe, tu vas faire une extension de jambe, je mets les angles, une jambe, puis l'autre, pour augmenter mon gainage, allez, allez, on va, encore, gardez les épaules basses, gardez les abdos engagés, il reste 15 secondes, on s'accroche, allez, jusqu'au bout, stop, allez, bon gros, il nous reste une dernière rotation, reprenez votre poing, et c'est parti, avec 3 pulses ici, j'alterne, encore, un peu plus loin, un peu plus de pression dans le talon, talon droit ici, talon gauche, encore, allez, 15 secondes, soufflez bien, jusqu'en haut, go, le dernier, stop, en position de gainage, pour les derniers gainages, on part directement, main gauche, main droite, coude gauche, tout droit, j'alterne, encore, hop, 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 très solide, préparez-vous à accélérer, sur le même mouvement, un dernier, sur le même mouvement, sur le même mouvement, Allez, c'est le final. En position, go. Tens, tu es chier. On savoure, on finit assis. Allez, grandis. Il reste plus que 15 secondes. C'est un mauvais des dernières secondes. Dix. Et stop. Voilà, bravo. On vient de faire un circuit de 30 minutes. Assez intense. J'espère que ça va buver un bon coup. On récupère. Si le cardio tape fort, n'hésitez pas à marcher un peu, à rester en mouvement, je tombe le cœur. Il se calme. OK ? Allez, on va finir par quelques étirements. Décontracter un petit peu le dos, les épaules et les jambes. Voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. Moi, j'ai bien transpiré, en tout cas. N'oubliez pas, chaque jour, faites bouger. Déjà, sortez. La petite heure, on a le droit de sortir. Allez, vous aérez. Et puis, chaque jour, faites un peu de sport. Faites des étirements. Activez votre corps. Ça vous fera de plus grand bien pour le corps et la tête. OK ? On reste écarté. Un peu souffle. On va monter les deux bras. Bonne inspiration. Viens se grandir. Assouplir les genoux. Et en soufflant, on relâchera. Sans forcer. Les bras, les épaules, bien relâchées, bien étendues. On repart. Inspire. On dit trois, insouplis. Et souffle. On ravalant. Une dernière fois. Inspire. Assouplis. Grandis un peu plus fort. Et souffle. Relâche un peu plus fort. On va monter juste son bras droit. Venez reposer les mains-colonne. Attrapez votre coude. Et venez le glisser doucement derrière la tête. En rentrant un peu le nombril. En serrant un peu les fesses. Pour protéger votre dos. On force par l'étirement. On soulage juste l'articulation et les tendons. Cherchez pas à aller trop loin. On relâche doucement. On fait un grand tour d'épaule. Et on fait la même chose de l'autre côté. Mains-colonne. Attrape ton coude. Et après une bonne inspiration. Glisse le dé à la tête. Dès que tu sens une tension. Les deux tensions au bras. Jusqu'à l'épaule. Tu n'insistes pas. On respire. On relâche doucement. Décontracté. Attrapez les mains dans le dos. Ici. Gardez la souplesse des genoux. Prends une bonne inspiration. Au nom des bras. On essaie d'ouvrir ses épaules. Et de sortir sa poitrine. On se grandit. Et on relâche doucement. On va monter les bras juste au-dessus des épaules. Une bonne inspiration. Tu avènes tes bras en arrière. Et en soufflant, tu pousses en bout des doigts. Tu grandis aussi. On n'hésite pas à creuser le dos cette fois-ci. On creuse. On se grandit. 4, 3, 2, et on relâche doucement. On va étirer un peu les cuisses. Tu vas venir incliner sur la droite. Tu as attrapé ta cheville. Et t'équilibrer ton dos gauche. Les cuisses collées idéalement. On va venir rentrer un peu grand. On va venir plaquer ta long-fesse. Tu vas sentir la même tension dans l'avant et le haut de la cuisse. Si la tension est légère, n'hésite pas à mettre ta cuisse légèrement en arrière. On relâche tout doucement. Et on change. Incline. On va chercher la cheville. On cherche ton point d'équilibre avec le bras posé. Puis se coller. Je serre. J'amène ma jambe légèrement derrière. Et je respire. Je relâche tout doucement. Décontracté. On écarte un petit peu plus les jambes. On ouvre les poinges de pied. On va tourner le buste vers sa jambe gauche. Prends une bonne inspiration. On va venir glisser les deux mains avant de sa cuisse gauche. Relâchez l'eau du corps. Les deux mains devant du tibia. Les deux mains vont se poser sur ta cheville. Ou au sol de chaque côté de ton pied gauche. Alondis un petit peu le haut du corps. On resserre l'abdomaine. On va dérouler tout doucement notre dos. Se tourner de l'autre côté. Pour une nouvelle inspiration. Et se laisser glisser doucement. Alondis bien l'eau du corps. Les bras, les épaules. Assouplis un peu ta jambe droite. Selle tombe entre et déroule doucement de la colonne. On écarte un peu plus les jambes. Les deux jambes sont tendues. Une nouvelle inspiration. On va relâcher l'eau du corps entre les deux jambes tendues. Viens poser au moins le bout des doigts au sol. Et de là, tu vas pousser un petit peu les fesses en arrière. Relâchez la poitrine vers le sol. Et d'une part, amenez les bras loin devant pour l'équilibre. Et poussez les fesses plus loin derrière. On détend toute la chaîne arrière. Et puis, les fesses, le dos, jusqu'aux épaules. On replace le poids du corps vers l'avant. On va venir flécher les deux genoux. Et rapprochez les pointes, les talons doucement. Les jambes largeur de hanche. Les mains sur les genoux. On va pouvoir débrouler notre dos. Tout doucement. Voilà, bien décontracté. Voilà, le cours est terminé. J'espère que ça va. Et hydratez-vous bien pour finir. N'hésitez pas à vous ré-étirer. Même demain, si ça pique un peu, c'est possible. Là, on fait le léger en fin de séance. N'hésitez pas à ré-étirer le lendemain un peu plus profondément. Voilà, je vous souhaite plein de courage. On sait que ce n'est pas encore fini. Mais on garde le moral. Donc, j'espère que vous aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada